Le psaume 71 a ce beau verset « Tu as décidé de me sauver, mon rocher, mon rempart, c'est toi, Seigneur. » Et comme introduction à la femme adultère, dans mon livre justement, j'ai pris ce verset de psaume. « Mon rempart, c'est toi, mon rocher. » Alors, dans l'évangile de la femme adultère, il faut bien comprendre que juste avant, il y a eu ce cri de Jésus dans le temple. Jésus se mit à crier le jour de la fête des tentes. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Et je veux vraiment prolonger son cri dans cette vidéo. Jésus crie la miséricorde. « Si quelqu'un a soif. » Mais il faut avoir soif. Est-ce qu'on a soif de connaître la vérité ? Est-ce qu'on a soif de rencontrer l'amour ? Est-ce qu'on a soif du bonheur que donne Dieu ? Voilà, et c'est ça la condition. Ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être si, faire des choses, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas... Jésus, parce que ce n'est pas encore son heure. Ils disent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Pour moi, c'est vraiment une parole, surtout venant des soldats, des gardes du temple. C'est la parole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est le verbe de Dieu au milieu de nous. Alors, c'est ça, juste avant. Et Jésus a fait ce cri. Et tout d'un coup, on lui amène ce femme. Voilà, on la met au milieu. Enfin, c'est horrible, comme scène, c'est affreux. Et le premier geste de Jésus qui lui dit, les autres, les opposants lui disent, les scribes, les pharisiens, « Ces femmes-là, on les lapide. » Aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, il y a encore, dans certains pays, des lapidations de personnes et de femmes. C'est une horreur. Bon, ça existe toujours. « Et toi, que dis-tu ? » Alors, bien sûr, Saint-Jean dit, ils essaient de le coincer, ils veulent le mettre en opposition avec la loi. Et alors, Jésus se baisse. Il commence avec son doigt à écrire sur le sol. C'est magnifique. Et en se baissant, il amène tout le monde à l'humilité, près de la terre. Et il ne dit rien. Alors, les autres ne se comprennent pas. Il insiste. Et alors, Jésus a cette parole magistrale. « Si vous êtes sans péché, que le premier qui est sans péché, oui, j'ai été la première pierre. » Et bien sûr, c'est une évidence. On est tous pécheurs. Voilà, c'est la grande vérité aussi de cet évangile. Et ils s'en vont, un par on, à commencer par les plus âgés. Et c'est bouleversant, cet évangile. Parce que Jésus ne regarde pas la femme. Pourquoi ? Parce qu'il a le respect de sa dignité. Cette femme, ils ont dû la mener, sûrement. Ils l'ont surpris en état d'adultère, en état de faire l'amour. Voilà, disons les choses. Et elle doit être à moitié dévêtue. Et donc, Jésus la protège. Dans le fond, il est le rempart de la tendresse. Le rempart de la tendresse. Il est la frontière de la miséricorde, qui protège la pécheresse. Et alors, une fois qu'ils sont tous partis, alors ils se lèvent et ils la regardent. Personne ne t'a condamné, femme. Personne, Seigneur. Alors, il pose sur elle, dit saint Augustin, le regard de la douceur. C'est absolument magnifique, cet évangile. Et c'est très actuel. Parce que je me dis aujourd'hui, avec toute la pornographie, tous ceux qui sont tellement prisonniers du sexe, prisonniers de l'infidélité dans le mariage, prisonniers de tant de mensonges, de tant d'errance, de tant et tant de souffrances, dans le fond. Parce que le sexe sans l'amour, c'est une souffrance, c'est une prison. C'est quelque chose qui massacre le cœur. Et Jésus est là et il nous attend pour nous faire faire cette même expérience, de nous retirer, de nous protéger et de nous rendre à notre vraie humanité. Amen.